Donc hier, on s'est mis à parler de tribus, un terme un peu compliqué Je vous ai dit un peu borderline, c'est-à-dire que c'est au programme Il fallait qu'on le fasse et on l'a fait Mais à part le fait qu'il faut que vous compreniez que dans le cas infini Les espaces sont plus compliqués à construire Il faut faire attention avec la collection d'événements C'est juste une gamme d'objets qui doit être non vide Avec lequel les unions doivent marcher, les intersections doivent marcher Le passage aux complémentaires Et donc c'est ce qu'on attend de la fonction de répartition d'une barrière aléatoire A part ça, il n'y a rien à savoir d'autre sur le cours d'hier C'est juste dans le clip global là Vous en referez un peu l'année prochaine, ne vous en faites pas Je voulais juste qu'on en ait parlé Il y a une deuxième chose que j'ai mis sous le tapis Au moment où on est parti en confinement Parce que je voulais pouvoir vous en parler un peu plus au calme Et pas au début du confinement Tant pis, on n'a plus le choix, on va le faire maintenant C'est pas quelque chose de super dur Mais c'est un petit point de détail C'est-à-dire qu'on a déjà pu traiter Toutes les variables aléatoires discrètes, infinies Et on a déjà traité, notamment avec l'exo que je vous ai mis à l'écran C'est parce que c'est un exercice que l'on a déjà traité Et on a déjà traité d'une certaine façon Le problème qu'on n'a pas encore soulevé Alors le problème qu'on n'a pas encore soulevé C'est quand on fait des probes à infinies C'est qu'il y a des événements Qui ne vont pas se produire Alors qu'est-ce que je veux dire par ils ne vont pas se produire Qui ne vont pas se produire Enfin vous ne pouvez pas les réaliser Ou vous ne pouvez pas me dire qu'ils sont réalisés Parce que ce sont des événements Qui se déroulent en temps infini Et que vous ne ferez pas dérouler L'expérience jusque là Alors ça, ça a déjà à voir avec une notion du cours Alors là, je suis plus dans vos polis Vu que j'ai ouvert les deux en parallèle Je m'opère, excusez-moi C'est deux mots de vocabulaire que je n'ai pas définis hier C'est la définition 6 du polis Je vous l'affiche dans Bah alors ? Vous ne pouvez pas me le prendre ? Voilà Excusez-moi Hop Je vais effacer ça Voilà On revient là pour que j'ai accès au chat Et on est bon C'est la définition d'événement presque sûr Ou événement presque négligeable Ça va voir avec ce qu'on va faire aujourd'hui Alors pourquoi en fait un événement maintenant Qui a une probabilité nulle Ou une probabilité de 1 S'il est nul, on va dire qu'il est presque négligeable Ou presque impossible Et s'il a une probabilité de 1 On va dire qu'il est presque sûr Ou vrai presque sûrement On ne va pas dire que c'est vrai Et on ne va pas dire que c'est faux C'est presque vrai et presque faux Alors il suffit de prendre un exemple tout bête Et on va voir qu'on a déjà traité ce genre d'exemple Mais que ce sont des événements très particuliers Imaginez qu'on joue à pile ou face Et qu'on lance une pièce Jusqu'à temps d'obtenir pile On a vu via notre cours sur la loi géométrique Qu'on va obtenir pile Enfin la probabilité que Le support de la loi géométrique On avait vu que c'était du X de oméga Et ça allait de c'était une étoile Donc clairement ça veut dire Que si ma loi X C'est une loi géométrique de paramètre 1 Parce que je lance Une pièce à pile ou face De façon Enfin une pièce qui serait équilibrée Et que je veux savoir Quand est-ce que je vais faire pile Vous devez savoir Que la probabilité du coup Que X vaut 0 C'est-à-dire la probabilité De ne jamais faire pile Fait 0 C'est évident Parce que le support c'est N étoile Mais Est-ce que vous pouvez me réaliser L'événement Ne jamais faire pile Vous allez peut-être lancer 10 000 fois la pièce Et ne jamais encore avoir fait pile Est-ce que pour autant Vous avez réalisé cet événement-là Absolument pas Donc Il y a des événements Dans les expériences Qui sont infinies C'est-à-dire On ne peut pas prévoir la fin Il y a des événements Qui demanderaient A faire tourner L'expérience Jusqu'à l'infini Ou tout au moins Vous devrez faire Une somme de cas infinis Et ça Ce n'est pas des calculs Que je vous ai appris à mener Tout simplement Parce que par exemple Même si on dit Que cette loi-là Elle est dans N étoile Rappelez-vous Quand on a fait ce chapitre-là Pour maintenant déterminer la loi On a dit Quel que soit cas Appartenant à N étoile Je vais aller calculer La probabilité de x égale k Et ça maintenant Ceci est une prova Finie Donc même Quand on a des variables Aléatoires infinies A support infini Chaque calcul D'élément de la loi Et je l'avais dit à l'époque Est un calcul de prova finie Alors il y a Quelques très rares exemples Et ce n'est pas Le cœur des questions Mais c'est C'est une petite question Une fois de temps en temps Qui vont plutôt poser Ce genre de questions-là Et qui vont nous faire considérer Des probas infinies Alors on a déjà fait Comme qu'on sait déjà le faire Via nos raisonnements Proba finie Parce que très généralement Ces questions de probas infinies C'est un cas très particulier Alors c'est pour ça Que j'avais mis en J'avais affiché Je vais passer ça Et j'avais affiché L'autre exercice Cet exercice 12 Du chapitre 14 AB On l'a fait avant les vacances C'est un exercice Qu'on a déjà traité Cet exercice-là C'était un cas Si vous vous rappelez Enfin j'ai remis Tout l'énoncé Mais en gros On a trois pièces Une pièce qui ne fait Que des piles Une pièce qui ne fait Que des faces Une pièce équilibrée On choisit une pièce En début de D'expérience Au hasard Et ensuite On lance la pièce Jusqu'à temps D'obtenir pile Et on appelle X la variable aléatoire Et donc On vous demande Notamment dans ce sujet-là On l'avait déjà fait Mais de calculer La probabilité Que X égale 1 La probabilité Que X égale 1 C'est 1 tiers fois 1 demi Plus 1 tiers fois 1 Donc ça Ça fait du Ça me fait du 2, 3, 6ème Ça fait du 1 demi Ensuite On vous demande De montrer ça Qui est un calcul De proba total En question 2 Et c'est justement Pour vous montrer Ce qu'on Je suis en train De parler là De proba infini Donc X compte Le rang d'apparition Du premier pile En troisième question On vous demande Une fois que vous avez calculé La probabilité de X égale 1 Et la probabilité de X égale n Pour être super égale à 2 On vous demande De calculer La probabilité de X égale 0 Alors j'ai deux questions Pour vous Première question Enfin non La première question C'est moi qui vais y répondre Mais est-ce que vous êtes bien d'accord Au moins avec moi Le sens de la variable X égale à 0 C'est la même chose Que l'événement On ne fait jamais pile Est-ce que vous êtes d'accord Avec ça ? Cet événement X égale 0 C'est On ne fait jamais pile Ok Donc Justine ça te va Et Sacha aussi C'est bon Benjamin aussi D'accord Si vous êtes d'accord avec moi Sur ce On ne fait jamais pile Est-ce que vous êtes d'accord aussi Du coup Enfin c'est la même idée C'est la même idée Que c'est ce que je veux qualifier Par mes fameux événements infinis Pour vérifier qu'on n'a jamais fait pile Si on voudrait mener l'expérience Il faudrait faire Mais il n'y a pas de choix Une infinité de tirages Ce qui n'est pas faisable En principe Est-ce que vous êtes d'accord Sur ce principe là aussi Que cet événement là Comparé à tous les autres Le X égale 1 Ou le X égale n Cet événement là Est infini Et dur à vérifier Ok Bah c'est ça qu'on doit voir aujourd'hui Je dois vous apprendre Une nouvelle méthode Pour gérer ces événements infinis Parce que ça On ne les a pas considérés Jusque là Alors c'est qu'une petite question Au milieu du sujet Et d'ailleurs ce sujet là On l'avait déjà fait Parce qu'il y a une deuxième façon D'aborder ces problèmes Et on l'a déjà vu La deuxième façon Mais qu'elle est plus classique Mais aujourd'hui On va voir une nouvelle méthode Pour gérer ces événements Infinis Entre guillemets Est-ce que quelqu'un Ça c'était la deuxième question Que vous avez posé Est-ce que quelqu'un A souvenir de comment On répond à la question 3 Avec nos connaissances actuelles Comment ? Notamment Et là c'était le but De ce sujet là Parce que c'est un en déduire Donc à cause du fait Que c'est un en déduire C'est clairement basé Sur les questions précédentes Et à cause de ça La méthode doit Doit arriver Alors oui Naomi On montre que le reste fait 1 Justine 1 moins la somme Exactement Bah oui En fait on peut faire ça Parce que Puisque x est à valeur entière Si on admet Ce qui est faux Que x de oméga Ça fait n On peut toujours calculer Probabilité de x égale 0 En faisant 1 Moins la somme Pour k égale 1 Jusqu'à plus l'infini Des probabilités de x égale k Donc Et ça Ça n'a plus rien à voir Avec Avec des probes C'est du calcul C'est du calcul de série C'est du calcul de série Trouver la valeur de cette somme C'est du calcul de somme Et du calcul de série Et donc on avait notamment trouvé Dans cet exercice là Que c'était 1 tiers Ce qui correspond juste au fait De tomber sur la pièce Qui donne face à poussure Ce qui était complètement logique Mais voilà On peut Complètement calculer ça Par des méthodes Qu'on connait déjà Donc ce qu'on va faire Cette semaine Il faut que vous compreniez bien Que dans le contexte Des exercices Qu'on va vous demander Vous savez déjà le faire C'est vraiment Alors vous savez déjà le faire Quand on parle de variables aléatoires Avec des supports Et ce genre de choses La méthode qu'on va développer C'est une méthode Qui est plus événementielle Quand on va parler d'événements Et Donc il faut développer Sur ce genre de choses là Donc allons-y Présentons un peu Le concept Et la notion de cours Qu'on veut faire là-dessus C'est ce qu'on va appeler Tout simplement Le théorème de la limite monotone En proba Et c'est un truc Assez simple A concevoir Et à comprendre Et On va voir que Ces événements là Se calculent Via des lits En gros Ces fameuses probas infinies Comme celle-ci Bah ça c'est bête C'est quoi une proba infinie C'est très bête C'est une limite De probas finies D'où le fameux théorème De la limite monotone Allons-y Je vais commencer Par énoncer le résultat Et on va Le comprendre Et voir ce que ça veut dire Et ensuite On va l'appliquer C'est juste ça Mais c'est le seul résultat De vrai proba affini Qui existe Et qui a du sens pour vous Alors C'est parti J'ai pas mis encore Dans le Hop Allons-y Je vais remettre Tout le cours D'un seul coup C'est le seul cours De la journée Une fois qu'on a vu ça On a tout vu Alors Hop Voilà Donc c'est le théorème 1 Et sa conséquence Alors c'est plus sa conséquence Qu'on va utiliser En cas général Mais la version la plus simple C'est la version du théorème Qui est là-haut Qu'on appelle Le théorème De la limite monotone En proba Donc c'est Si on est dans un espace Probabilisé Donc un espace Plutôt infini Pour que ça ait du sens Donc on a AN Qui est une collection D'événements Infini Un truc Assez bête A voir Et qui est assez naturel C'est que Si on a Ce qu'on appelle Une suite Croissante D'événements Donc une suite Croissante D'événements C'est ce qui est là Donc on peut faire Un dessin à côté Pour comprendre Euh J'ai perdu le chat Hop Euh Une suite croissante D'événements C'est bah imaginez Vous avez Alors Ah j'ai perdu Voilà Vous avez un événement A0 qui est là Puis vous avez L'événement A1 qui est là Puis vous avez L'événement A2 qui est là Mais quoi qu'il arrive Tous ces événements Restent tous placés Dans un même Espace Total Global Omega Donc si vous voulez Créer une suite Croissante D'événements Infini Bah vous pouvez Certainement croître Alors vous allez Peut-être pas Atteindre Omega A la fin Mais vous allez Peut-être avoir Une sorte de limite C'est à dire Vous faites ça Ça c'est Je sais pas J'ai déjà fait Plusieurs couches Je suis déjà en A7 Et la couche D'après Les couches D'après Est-ce que vous êtes D'accord Qu'elles vont Enfin A la fin Ou à l'infini Bah on peut Encore augmenter Mais on peut Se rapprocher De plus en plus D'un bord Pas forcément Du bord De Omega Mais on a Une sorte de limite A cet événement Soit la suite Va remplir Omega Soit si elle Le remplit pas Bah puisqu'on ne fait Que croître On va tendre Vers une sorte De limite Ce qui veut Bien dire Que l'union De tous les événements En fait C'est bête Mais l'union Pour N Égale 1 Jusqu'à N Des AN Bah c'est le dernier Vu que ça ne fait Que croître Et bah forcément Si je cherche La probabilité De cette union Si je veux faire Entre guillemets La limite Quand N Tend vers plus L'infini De cette union Là Bah ça devient Juste la limite Quand N Tend vers plus L'infini De la probabilité De AN C'est la seule chose Que dit C'est un truc Très très bête Quand vous faites Une croissance D'événements L'union Infini Des AN La probabilité C'est la limite De la probabilité Des AN C'est juste Écrire Sans limite A gauche Mais avec une Union infini C'est à dire C'est comme si Maintenant à gauche J'écrivais que ça C'est la probabilité De l'union Pour N Égale 1 Jusqu'à plus L'infini Des AN Et je suis en train De vous dire Que ça C'est la limite De la probabilité Des AN Est-ce que ça Vous va sur le concept Du point de cours Quand on a une suite Croissante d'événements La probabilité De l'union totale C'est à dire Du plus grand événement C'est la limite De la probabilité Des événements Ok Donc si on a ça Pour une suite D'événements Croissants On peut aussi Faire ça Quand on a une suite D'événements Décroissants Sauf que Quand on a une suite D'événements Décroissants Ce ne sont clairement Pas des unions Qu'on va vouloir faire Ce sont plutôt Des intersections C'est à dire Que Je vais passer Et réécrire Tout simplement Donc je vais refaire Un SUP Et un CTRL V Si je veux considérer Des suites D'événements Décroissants Je vais plutôt Là avoir Mon événement A0 Puis mon événement A1 A l'intérieur Puis mon événement A2 Et je peux continuer A zoomer Au bout d'un moment Soit je vais arriver A 0 Soit je vais avoir Une limite Autour de laquelle Je ne réduirai plus A l'infini Toujours dans mon espace Omega Mais en bref Si je fais L'intersection Pour n Égale 1 Jusqu'à un certain Grand n De mes a n L'intersection De tout Ça devient Le dernier a n Donc forcément La limite Quand n Tend vers plus l'infini De la probabilité De l'intersection Des a n Ça fait La limite De la probabilité De a n Exactement Comme il est écrit Là-bas Et ça C'est ce que Je peux noter L'union Pour n Égale 1 Pas l'union Pardon L'intersection Pour n Égale 1 A plus l'infini Des a n En probable Et donc C'est le deuxième point C'est exactement La même chose Quand on a Une suite décroissante D'événements Il est clair Que la probabilité De l'intersection De ces événements C'est la limite Bon bah Si ça c'est simple A comprendre Une arnaque mathématique Peut nous permettre De voir Que Alors j'ai passé mon dessin C'est mince Ah j'ai perdu Le produit du coup Mince Excusez moi Je remets l'image Elle a disparu Pardon Copier Hop Coller Voilà Donc Par juste Une petite Astuce mathématique Si vous comprenez Ce théorème fondamental Là Bah ce que dit Ce théorème là C'est que Dans le cas général Si les événements Ne sont pas inclus Ou Ne sont pas croissants Ou décroissants Bah l'union La probabilité de l'événement Qui est l'union infinie De quelque chose C'est juste La limite de l'union finie Et la probabilité De l'intersection infinie C'est la limite De l'intersection finie Alors c'est très bête Dit comme ça Et c'est tout tout bête Comment on prouve Ce nouveau résultat là D'après vous Imaginez donc Juste un Un concept On a un espace Omega Dedans je mets Des événements Qui ne sont pas Forcément inclus Les uns dans les autres Donc j'ai A0 qui est là J'ai A1 qui est là J'ai A2 qui est là J'ai A3 qui est là Comme ça Et je veux faire La probabilité De l'union Je veux prouver Cette formule là D'où elle vient Cette formule là Et comment elle est vraie Cette formule là Alors elle est bête A concevoir Je pense qu'à concevoir Pour vous Elle est pas C'est pas si compliqué Que ça Normalement c'est assez naturel Maintenant moi Je vais vous expliquer Comment mathématiquement On prouve Et comment à quel point C'est bête De passer d'un truc Aussi simple que ça A ça C'est que là Mes événements A0, A1, A2, A3 Ils sont pas inclus Les uns dans les autres Mais moi Je vais vous créer Une deuxième suite D'événements Sur la même première suite Et en fait Ce théorème là C'est juste Ce théorème Si Mais appliqué Non pas avec ma suite D'événements AN Mais avec ma suite D'événements BN Que je vais vous créer Alors je vais vous créer Une suite d'événements Très bête B0 C'est l'événement A0 C'est le même A0 Pardon C'est le même Codépart D'après vous Je prends quoi Pour B1 Si je veux appliquer Mon théorème du haut C'est tellement bête Ce que je dois Apprendre pour B1 Alors A1 Lucas Non justement Parce que A1 Ne contient pas A0 Et comme A1 Ne contient pas A0 Je ne suis pas Dans le cas De l'application De mon premier théorème Par contre Justine Tu as tout à fait raison Si je veux faire Une suite croissante D'événements Je n'ai pas le droit De prendre A1 Par contre Je peux prendre Ce qui est nouveau Dans A1 Donc ce que je mets En violet ici Parce que je vais même Achurer en violet Et à cette partie Nouveau de A1 Je vais rajouter Tout ce que j'avais déjà Donc pour B1 Je vais prendre A0 Union A1 Pour B2 Je vais juste prendre A0 Union A1 Union A2 Et je vais continuer Comme ça Oui Manon C'est exactement ça A1 Union A0 Et on va continuer Comme ça Si je continue Comme ça Clairement Par construction J'ai clairement La famille des BN Qui vérifie que BN Est inclus Dans BN Plus 1 Parce que tout simplement BN C'est A1 Union Jusque AN Et BN Plus 1 C'est A1 Union Jusque AN Union A1 Donc c'est plus grand De ça Que BN Maintenant que je fais ça Ce que je peux dire Par mon théorème De la limite monotone Ici C'est que la probabilité De l'union des BN L'union des BN Par construction C'est la même union Que l'union BAN Ça c'est juste Par construction De ma famille D'après mon théorème Du haut Ça fait la limite Quand N tend vers Plus l'infini Des probabilités De BN Et ça Parce que BN C'est construit Comme A1 Union AN Si je traduis Ce que c'est que BN J'en obtenais Le résultat Qui est là Donc Ce que permet De voir ça C'est juste Une notion Simple et claire C'est que Pour faire des événements Infinis Donc des unions Infinis Ou des intersections Infinis On va faire des limites D'union finie C'est un tout petit peu Plus simple A gérer Si on construit Bien nos familles D'événements Pour qu'elles soient Croissantes Ou décroissantes Parce que ça va Simplifier nos calculs De limites Et nos calculs D'union Et nos arguments Mais moralement Il n'y a aucun souci Pour passer de Enfin On peut le faire D'une façon ou de l'autre Sans avoir forcément Des suites d'événements Croissants Sans forcément avoir Des suites d'événements Décroissants Ça ne posera pas de problème Alors Manon Tu as une question Et pourquoi c'est L'intersection Quand c'est décroissant Justement En fait Alors Je repasse Et je remets le dessin Hop Contrôle V Pourquoi c'est L'intersection Quand c'est décroissant Il faut que je repasse Un dessin A côté de la propriété Tout simplement Imaginons Que tu voudrais faire Des unions Quand c'est décroissant Donc tu as A0 Qui est là A1 Qui est là Et on continue A2 Etc Le problème C'est que A0 Union A1 Si A1 Est inclus Dans A0 C'est A0 A0 Union A1 Union A2 C'est A0 Toujours En fait L'événement Des unions C'est cet événement Là Qui est un événement Fini Ce n'est pas Un cas Qui nous intéresse En fait C'est pas un cas Inintéressant C'est un cas Qu'on s'est déjà Traité Ça ne va pas On ne fait pas Qu'augmenter Ou diminuer Des choses Est-ce que Ça te va Ça comme explication Ou pas On peut le faire Mais ça ne va pas Aller vers Des probes infinis Alors Et l'intersection Va vers l'intérieur Oui c'est ça Exactement Quand on fait L'intersection De A0 Deux parties A et B L'intersection C'est la partie Intérieure Commune au 2 Alors J'avais d'autres Questions en passant Justine Pourquoi on commence A 1 alors Alors qu'on est Dans N C'est de ma faute J'ai une faute De droite Dans ma proposition A gauche Merci Justine Oui j'aurais dû Commencer ma série A I égale 0 Excusez moi Il y a une faute Dans le poly Oui non J'aurais dû commencer A I égale 0 C'est juste Là c'est vraiment Juste une faute d'indice C'est parce que je pense Que j'ai des indices Automatiques Qui commencent à 1 Et que j'ai pas fait Attention En fait voilà Alors ça dépend On va regarder On va travailler Des exercices Justement là dessus C'est juste ça Souvent Alors faut comprendre ça Quand on va faire Des exercices Sur ce thème là Il va y avoir Deux types d'exercices Mais moralement Pour vous C'est plutôt de l'écrit Et comme ce sont Des questions pas simples À l'écrit Vous serez guidés Dans le sujet Souvent ils vont vous donner Des noms d'événements On va même d'ailleurs Reprendre le fameux Exercice 12 Pour retravailler Autrement ça Mais on va vous donner Des noms d'événements Si le sujet Est bien posé En fait ils vont s'arranger Pour que vos noms d'événements Soient des événements Qui vont créer Des suites croissantes Ou décroissantes Comme ça le théorème Sera simple à utiliser Par contre Si Les notations Qu'ils vous donnent Dans le sujet Ne sont pas bonnes Ou si vous devez Vous donner des notations Qui ne sont pas bonnes Vous ne serez peut-être pas Dans le cas de suites Croissantes Ou décroissantes D'événements Dans ce cas là Il faudra se ramener A la formule Un peu plus compliquée Du cas général Qui est ici Mais ça Ça dépendra Des notations du sujet On va faire un écran Juste après Vous allez vraiment comprendre L'utilisation Comme qu'on peut faire Les deux Mais sans trop de difficultés Alors Manon C'est qu'on peut prendre La partie commune La partie commune De toutes les probabilités Et comment on peut comprendre Et comment on peut comprendre ça Alors allons-y Comment je fais ça Alors je reviens Juste un peu Dans mes Dans mes Alors j'efface ça Je réaffiche ça J'avais écrit des trucs dessus Déjà Bon Je vais devoir effacer Et reprendre Parce que j'ai appris Sur la même couche Sans modifier Excusez-moi Alors on avait cet exercice-là Je vais le reprendre En propre Parce que On a déjà écrit Beaucoup dessus Alors il est où Il était là Exercice 12 On reprend Les trois premières questions Hop Ok C'est décalé Je ne sais pas pourquoi Hop C'est bon Je vais me mettre ici On voit encore C'est parfait Donc J'étais en train de dire Reprenons Avec ce nouveau concept De théorème de la limite monotone Reprenons la fameuse question De l'exercice La troisième question De cet exercice Mais reprenons-la pas Comme une question De variable aléatoire Mais d'événement Je veux que vous me déterminiez La probabilité de l'événement Ne faire Que des faces C'est exactement ça On l'a dit tout à l'heure A l'oral C'est le même événement C'est le même concept Alors vous voyez C'est ça que je voulais dire Par le concept de Il va y avoir des notations Dans l'énoncé Des fois Elles vont vous aider Des fois Elles ne vont pas vous aider Ici Je vais lire ces deux lignes là C'est l'endroit Où on définit Des événements Dans ce sujet Dans ce sujet On me dit On note Pk L'événement On obtient pile Au lancé numéro k Et donc Fk Si on obtient face Au lancé numéro k D'après vous A partir des événements Pk Et Fk Cet événement là Je vais l'appeler A Je ne sais pas Vous guider Quoi que ce soit Est-ce que quelqu'un Peut essayer De me décrire L'événement A Comme A vous de voir Une union Une intersection Qui est liée Au pk Ou au fk Alors Justine Tout à fait d'accord Les autres Est-ce que vous le voyez aussi Réfléchissez de votre côté Sans lire le chat Mais ça va être un peu C'est exactement ça C'est ça que je vais vous faire Comprendre Et vous faire mener Naomi T'es d'accord aussi Benjamin aussi Antoine aussi Les autres Est-ce que vous voyez Est-ce que ça Ça vous va Construire ça Ça vous va Alors Je vais reprendre La logique du dessin Que j'essayais de mener Tout à l'heure En gros Comment on fait Ne faire que des faces Il faut faire Une première face Puis ensuite Alors C'est là où la question Du dessin va se poser Ensuite Il faut faire Une seconde face C'est sûr Par contre Faire une seconde face Peut arriver Alors qu'on a fait Une première face Ou non Donc Faire une seconde face C'est un deuxième événement Qui est ici Comme ceci Puis ensuite Il faut encore Que je fasse Alors pardon C'est pas une union Mais c'est une intersection Pour la faire Mais clairement Les deux faces Peuvent arriver Pas en même temps Puis il y a une troisième face Puis on continue Et ce qu'on veut faire C'est l'intersection De tout Donc clairement Est-ce qu'on a une suite D'événements décroissante Ici pour faire Des intersections Non Donc on est dans le cas Où ce qu'on veut C'est clairement La probabilité De l'intersection Pour n Pour k égale 1 A plus l'infini Des fk Mais cette intersection N est pas Non décroissante Ok Alors on peut quand même Répondre à la question Ce n'est pas un problème D'après notre Théorème De la limite On crée un événement BN aussi C'est exactement ça Je voulais parler Naomie Je le fais après Je vais le faire Avec les notations Du sujet Et ensuite Je vais vous dire Voilà les bonnes notations Qu'on aurait pu Utiliser Pour se simplifier Un tout petit peu Et c'est vraiment ça Qu'il faut comprendre Aujourd'hui Oui c'est exactement Un peu le même concept C'est exactement ça Naomie On aurait fait B0 Enfin B1 C'est F1 Et ensuite B2 C'est F1 Inter F2 Et ensuite B3 C'est F1 Inter F2 Inter F3 Etc Etc Mais A partir de ces notations Là Du cours De cette semaine Là On est dans Le théorème De la limite monotone A appliquer Qui est le théorème De la limite monotone Générale Donc on va calculer La probabilité De l'intersection Pour K Égale 1 Plus l'infini D FK Comme la limite Quand N Tend vers Plus l'infini De la probabilité De l'intersection Pour K Égale 1 A N D FK Donc il me faut Quelque chose Dans ce sujet Qui est Je dois connaître La probabilité De faire face Pour les N Premiers tirages Alors Je vais poursuivre mon calcul Je peux effacer Ce que j'ai écrit Je vais garder Encore Quand même Quelques secondes De mon Mon Énoncé Pour utiliser Les données Qu'il y a dedans Et pour Faire une fois Le calcul Proprement Mais après C'est plus la compréhension De ça Qu'autre chose J'en profite Comme je vois Qu'il faut attendre J'en profite Juste pour vous dire Que la vidéo d'hier Est en ligne Mais j'ai eu Beaucoup plus de mal A la mettre en ligne Que d'habitude D'habitude Ça me prend Entre 5 et 6 heures A mettre une vidéo En ligne Là Elle a mis Quasiment 10 heures Alors qu'elle est Pas plus longue C'est vraiment juste Je pense qu'hier On avait des problèmes De connexion Je ne sais pas Si vous m'entendez bien Et si vous avez D'autres problèmes De connexion Mais le réseau Avait l'air saturé Hier globalement Indépendant Maman du reste Alors Manon Est-ce que tu peux Réexpliquer Est-ce que je peux Réexpliquer l'intersection D'accord Alors Donc L'idée Est-ce que tu es d'accord Sur le fait que Ne faire que des faces Ça consiste déjà A faire Une face au premier tirage Et une face au deuxième tirage Et une face au troisième tirage Et on continue comme ça Est-ce que ça c'est bon Manon Ne faire que des faces C'est faire F1 Et F2 Et F3 Deuxième étape Est-ce que tu es d'accord Sur le fait que ces Et logiques En termes d'ensemble Deviennent des intersections C'est-à-dire qu'on va devoir Considérer F1 Inter F2 Inter F3 Inter et on continue Ça c'est la deuxième étape Du raisonnement Troisième étape Du raisonnement Qui est important A vérifier C'est maintenant On sait qu'on est en train De faire des Je vais juste Effacer mon écran 10 secondes Mais je vais le reprendre Juste après Ne vous en faites pas À cause de ça Je sais que je suis forcément Maintenant que je sais Que j'ai des intersections À gérer Je suis forcément Soit dans ce cas-ci Soit dans ce cas-ci La seule chose Qui me reste à déterminer C'est est-ce que j'ai une suite Décroissante d'événements Ou est-ce que je suis Dans le cas général Donc je repars De l'autre côté Maintenant La question La dernière question Qui se pose Pour savoir Qu'est-ce que j'applique Comme résultat Et comment je fais mes calculs C'est uniquement Est-ce que Alors ce que j'appelle Le cas général C'est quand la suite N'est pas décroissante C'est qu'on n'est pas On n'a pas des événements Les uns que dans les autres En réalité décroissante Il faudrait que j'ai F1 là Puis F2 là Puis F3 là En continuant comme ça Les uns dans les autres Donc en gros La troisième question Qui se pose Bah non Et c'est ça C'est est-ce que Tu fais Lorsque tu fais ton face Au deuxième tirage Est-ce que tu es obligé D'avoir fait un face Au premier tirage Ou pas C'est ça la question Il faut répondre Est-ce que Pour faire le face Du deuxième tirage On est obligé De faire un face Au premier tirage Alors je ne suis pas d'accord Avec toi Dans mes trois pièces Il existe une pièce Qui est équilibrée Cette pièce équilibrée Peut très bien donner Un pile au premier tirage Puis un face Au second tirage Donc Pour ne faire que des faces Oui mais l'événement F1 C'est J'ai fait un face Au premier tirage Donc la question C'est Est-ce que tu peux faire Un face au deuxième tirage Indépendamment D'avoir fait face Au premier tirage La différence Dans ce raisonnement là C'est que tu as deux dessins Qui se génèrent A partir de ça Je rajoute une nouvelle feuille Pour montrer les dessins Parce que là J'ai vraiment plus de place Donc Je vais effacer Tout le reste temporairement Mais en gros La seule question Qui se pose C'est Est-ce que Tu as En fait Il y aurait trois situations Possibles Qui seraient très bêtes Tu as Soit F2 Qui est A l'intérieur De F1 Soit tu as F1 Qui est Complètement séparé De F2 En fait non Il y aurait même Quatre situations Il y aurait Quatre situations Complètes Qui peuvent arriver Et Et on va On va voir justement Dans quelle situation On est Si on est Si on est dans Cette situation Là La situation Il serait Disant C'est à dire Si tu as Fait face Au premier tirage Tu ne peux pas Faire face Au deuxième tirage Est-ce que c'est la situation Dans laquelle on est Non Parce que par exemple Il y a une pièce Qui ne fait que des faces Donc le fait Donc le fait de faire face Quelque part Ne t'empêche pas De faire face De l'autre côté Donc on n'est pas Dans cette situation Est-ce que tu es d'accord Pour dire qu'on n'est pas Dans cette situation Ça ça va Ok Donc maintenant Mes deux autres dessins Un peu particuliers Si on est dans Cette situation Là Cette situation Là veut dire Que pour faire face Au deuxième tirage Puisqu'il est à l'intérieur De l'autre Je suis obligé De déjà avoir Fait face Au premier tirage Ça ce n'est pas possible Non plus Parce qu'il existe Une pièce équilibrée A cause de la pièce équilibrée Cette situation là N'est pas possible Parce que Je peux très bien Pour la pièce équilibrée Le tirage pile face Donc pile en 1 Face en 2 Est complètement possible Donc à cause de ça Cette configuration là N'est pas vraie Celle là C'est un peu La configuration inverse C'est un peu bête Et dit dans l'autre sens Mais ça veut dire Que si j'ai fait un pile Il faut forcément Que j'ai fait un face Au deuxième tirage Pour faire un face Au premier tirage Alors cette construction là Est complètement bête Vu qu'elle ne va même pas Dans l'ordre du temps Elle n'est pas possible Donc on est dans cette situation là C'est à dire que Je peux faire face Au premier tirage Je peux faire face Au deuxième tirage Ils ne sont ni inclus Les uns dans les autres Mais ils ne sont pas Disjoints non plus Donc on est dans Cette situation là Donc maintenant Je sais que je dois Garder une intersection Dans cette situation là Ce n'est pas le cas D'une suite décroissante Je suis dans Mon cas général C'est à dire Je suis dans Si je remontre ceci Je suis dans le cas Qui est ici en bas Sans savoir comment Je vais faire mes calculs Je n'en sais encore rien du tout Mais je sais que je suis dans le cas Qui est là en bas Est-ce que ça te va Sur comment j'ai des On sépare les cas Pour essayer de comprendre Si c'est inclus ou pas Justement je vais montrer Qu'avec le même exo On peut faire une autre méthode Pour résoudre la même chose Mais en étant dans le cas D'une suite décroissante Justement c'est typiquement Ce qu'on doit faire Aujourd'hui et cette semaine Et qu'il faut arriver à comprendre Donc c'est vraiment Le coeur de ce que je veux faire Donc maintenant je reviens sur ça Hop Non alors il faut que j'efface tout le reste Mais non non C'est pas ça que je veux afficher C'est ça Oula Non c'est pas ça que je veux afficher C'est ça et ça Ok c'est bon J'en étais là en bas Je vais juste reprendre Là en bas Je vais reprendre les calculs Avec cette idée là Donc on doit faire la limite La limite de l'intersection des FK Donc là j'efface Je garde juste l'énoncé Alors je vais écrire un peu Sur l'énoncé Mais c'est pas très grave Parce que je vais avoir besoin de ça J'ai donc besoin de calculer La limite de la Donc mon but C'est de calculer La limite quand n Tant vers plus l'infini De l'intersection Pour k égale 1 à n Des FK en probat Pour ça Avant de faire déjà la limite Je vais déjà aller essayer De regarder la probabilité De l'intersection Pour k égale 1 à n Des FK Alors ça C'est juste l'événement Faire face au k égale tirage Alors c'est pas mine Quelque part Mais Les tirages Clairement On relance la même pièce Indéfiniment Je vous le dis toujours Dès qu'il y a une union Une intersection Avant de passer à l'étape d'après Il vous faut un argument Clairement Pour gérer une intersection En probat Il n'y a que deux types d'arguments Soit des probats composés Soit de l'indépendance Ici on est dans quel cas Naomi Je suis d'accord avec toi Ici comme on répète La même pièce Il n'y a pas de raison Que le tirage De la pièce Change entre deux Enfin c'est à dire Que ça dépend D'un tirage à l'autre Donc on a clairement De l'indépendance Donc ceci maintenant Devient par indépendance Le produit pour k égale à n Des probabilités de fk Maintenant qu'on sait ça On va juste s'aider Pour que Faire face au kiem tirage Alors il faudrait faire Les événements Mais Non j'ai pas le choix Faut que je calcule La probabilité De l'événement fk Maintenant Alors là je vais un tout petit peu vite Vu que c'est pas le but d'aujourd'hui Mais en gros La probabilité De l'événement fk Elle arrive selon Les trois types de pièces Donc je fais une formule Des probabilités Totales Qui dépend Des trois pièces C'est à dire que ça C'est la probabilité Sachant que je tire La pièce p0 De faire fk Faut la probabilité D'avoir pris la pièce p0 Plus la probabilité Sachant que j'ai pris La pièce p1 De faire fk Sachant que j'ai pris Faut la probabilité De prendre la pièce p1 Plus la probabilité Sachant que j'ai pris La pièce p2 De faire fk Sachant que j'ai la probabilité De faire p2 Est-ce que vous êtes d'accord Sur ce principe là Je vais un tout petit peu vite Pour la formule des probabilités Totales Mais c'est juste pour dire Voilà comment je vais déterminer Mon événement fk Justine, ça te va Les autres aussi Les a aussi C'est bon ça ? Ok Bon bah ça Ça se calcule Sans trop de difficulté La pièce p0 Alors maintenant Il faut juste que je sois Clair avec mon texte La pièce p0 C'est la pièce Équilibrée Donc si la pièce p0 C'est la pièce équilibrée J'ai du 1,5 Faut 1,3 Ici 1,5 Pour cette partie là Et 1,3 Pour le fait de choisir La pièce p0 La pièce p1 Et celle de première face La pièce numéro t1 Elle donne pile à coup sûr Si la pièce numéro t1 Donne pile à coup sûr Je me retrouve avec du 0 fois 1,3 Et donc la pièce 2 Donne face à coup sûr Celle-là Je me retrouve avec du 1 fois 1,3 Ok Donc maintenant La probabilité de faire face Au kayème tirage Ça devient donc du 1,5 fois 1,3 Plus 1,3 Donc ça Ça me donne du Si je continue mon calcul Là où j'effacerai après Ça me donne du 1,5 plus 1 Faut 1,3 Ça me donne du 3,5 fois 1,3 Ça me donne du 1,5 Donc maintenant Je vais effacer tout mon tableau Vu que je n'ai plus besoin du reste Je vais effacer le reste Enfin de l'énoncer Hop On efface On remet une couche Je vais finir mon calcul Donc ce calcul-là Me donne du 1,5 Donc maintenant Je repars dans ce calcul-là Ici J'ai donc à calculer Le produit Pour k égale 1 A n Des 1,5 puissance Des 1,5 Donc ça Ça me fait du 1,5 puissance n Alors Je fais le produit De l'intersection Et là J'ai un problème C'est que la probabilité Un Un Alors Là j'ai un problème C'est que Donc ça J'ai bien du 1,5 puissance n Mais donc maintenant Si je fais la limite Quand n Tend vers Plus l'infini Des probabilités De l'intersection Pour k égale 1 A n Dfn Dfk J'obtiens 0 Si je fais la limite Pourquoi j'ai pas mon 1,3 ? Où est-ce qu'il est passé Mon 1,3 ? Qu'est-ce que j'ai raté ? Parce que j'ai une pièce Qui ne fait que Face Pas dans l'exo 12 Justement Parce que le principe De l'exo 12 Alors J'ai pas juste Je vous remets L'exercice Alors L'exercice 12 C'était la probabilité Que x vaut 0 C'est-à-dire la probabilité De ne jamais faire pile Donc là X égale 0 Si on ne fait jamais pile Donc si on ne fait que des faces Non justement Alors Justement non C'est juste que dans le sujet Qu'on était en train de regarder La probabilité Que x vaut 0 Elle fait 1,3 Tout simplement Parce que la probabilité Que x fait 0 C'est juste la probabilité De tomber sur la pièce Qui ne fait que des faces Bon forcément On ne fera jamais de pile Si on tombe sur la pièce Qui ne fait que des faces Et la probabilité De tomber sur la pièce Qui ne fait que des faces C'est 1,3 Donc la probabilité De ne jamais faire pile C'est la probabilité De ne faire que des faces C'est bien ça Mais pourquoi Je n'ai pas le 1,3 Initial La probabilité De faire De faire Face au cayenne Tirage C'est bien ça Je vais bien simplifier Et j'ai bien du 1,5 Alors C'est parce que J'ai mal géré mon expérience On ne fait pas Qu'à tirage Et je ne dois pas calculer Qu'à comme ça En fonction Je dois séparer En fonction Qu'à 1 Et du reste Ça doit être juste À cause de ça En fait Je reprends L'énoncé de l'expérience J'efface le tableau Excusez-moi On va faire ça Je reprends L'énoncé de l'expérience Non Je ne veux pas ça Je veux ça On efface tout le reste Voilà On choisit Une des pièces au hasard On la lance indéfiniment On note FK L'événement On a posé à X Et rang Rang d'apparition Du premier pile On obtient la valeur X Et on n'obtient jamais pile Donc ne jamais faire pile C'est bien ne faire que des faces Donc c'est J'ai bien fait face A tous les tirages Et j'ai bien Un tiers de chance De faire face Avec ça Et J'ai bien Un tiers de chance De faire face Avec probabilité Un Donc j'ai bien Un demi Un Pourquoi Je peux faire face Avec ma pièce Avec ma pièce En la lançant indéfiniment Ah oui Non C'est de ma faute C'est parce que J'ai beaucoup trop conditionné J'ai mal fait mon calcul De mon événement FK Euh En fait C'est pas comme ça Je dois calculer Je dois calculer directement Excusez moi C'est parce qu'on doit avoir pile Sur la pièce Oui mais c'est parce qu'en fait J'ai voulu calculer Une probabilité De l'événement Euh En fait Ça ne va pas mon calcul De la probabilité de FK Avec mon fameux truc D'indépendance Ici Juste à cause de quelque chose C'est que je calcule La probabilité de FK Selon les 3 pièces Vous voyez A vouloir aller trop vite Sur les probes à total J'ai fait une bêtise ici J'ai voulu calculer La probabilité de FK Sur le suivant Les 3 pièces Mais sauf que la pièce Elle n'est pas rechoisi Au hasard A chaque tirage FK La pièce Elle est choisie Une fois Pour L'ensemble Des tirages Donc je ne peux pas Calculer la probabilité de FK Selon On se calcule là Avec la formule Les probabilités totales C'est directement Pour l'intersection Pour I égale 1 A N D FK Que je dois choisir ma pièce C'est avant de déconditionner Que je dois choisir ma pièce Parce que selon la pièce Que je vais faire C'est cette proba là Qui va changer Donc Ce n'est pas comme ça Que je dois amener mon calcul Excusez-moi Et c'est comme ça Qu'on va bien retrouver Le 1 tiers C'est juste ça Je reprends Je cherche donc toujours A faire la limite Quand N tend vers Plus l'infini De la probabilité Pour l'intersection Pour I égale 1 A N D FK Maintenant Pour calculer La probabilité De I égale 1 A N De l'intersection D FK Je vais bien calculer ça Mais maintenant D'abord Par formule Des probabilités totales En disant Que c'est la probabilité Sachant qu'on a utilisé La pièce P0 De l'intersection D FK Fois la probabilité De faire P0 Plus la probabilité Sachant que j'ai pris La pièce P1 De l'intersection D FK Sachant que j'ai pris La pièce P1 Plus la probabilité Sachant que j'ai pris La pièce P2 De l'intersection D FK Sachant que j'ai pris La pièce P2 Maintenant Cette prova là Cette prova là Ici déjà Cette prova là Est nulle Vu qu'on ne peut pas Faire face Sur la deuxième pièce Donc je vais clairement Me retrouver avec Un 0 fois 1 tiers Cette prova ci Vu que je ne peux faire Que des faces Sur cette 2-3 pièce Je me retrouve avec Du 1 fois 1 tiers Et maintenant Cette prova ci La probabilité De faire P0 C'est clairement 1 tiers Et maintenant La probabilité Sachant que j'ai utilisé La pièce équilibrée De l'intersection D FK Pourquoi j'ai mis Un indice I ? Parce que je vais Beaucoup trop vite Et que je veux gagner du temps Et que je fais n'importe quoi Mais c'est un indice K Désolé Justine Je vais trop vite Maintenant Cette probabilité De cette intersection là Je la calcule Comme un produit De probabilité Pour K Égale 1 à N Des probabilités De FK Sachant P0 Sachant qu'on est Avec la pièce P0 C'est là où Bien la probabilité De faire FK C'est 1 demi Qui me donne Du K égale 1 à N De 1 Enfin qui va me donner Du produit De 1 N Des 1 demi Ce qui va maintenant Me donner du 1 demi Puissance N ici Donc maintenant J'ai le bon calcul Et clairement Ce calcul là Quand N Tend vers plus l'infini Ce terme là Tend clairement vers 0 Et il me laisse bien Comme calcul limite Que la probabilité De X égale 0 Vaut 1 tiers Est-ce que ça vous va Pour ça ? Désolé d'avoir fait La FPT pas où il faut Et c'est ça Qui n'a pas mené Au bon résultat Mais l'idée C'est plutôt l'idée De ce que j'ai fait Pour expliquer à Manon Avant même de faire Le moindre calcul Dans quelle situation On était Et ce qu'il fallait identifier Ici c'était un tout petit peu Plus compliqué Parce qu'on est dans une intersection Mais qui n'est pas une intersection D'événements décroissants Alors je vais reprendre encore Cet exode référence Mais je vais vous le faire Avec mes notations à moi Qui sont des notations Un peu plus utiles Un peu plus correctes Pour faire des choses Un peu plus simples Et vous allez voir Qu'en plus Ce sont des notations Plus pratiques Tu ne comprends pas Le calcul Naomi Il y avait un problème Dans mon raisonnement Qui était que J'ai voulu En fait Alors J'efface ce truc là Je le fais peut-être Un peu plus tôt propre Naomi Juste pour comprendre La subtilité Ce que j'ai fait avant Qui ne marchait pas Je vous ai calculé Un probabilité d'événement De fk Que j'avais trouvé à la fin Égale à un mi Par fpt Cette formule a du sens Uniquement Cette formule a du sens Que uniquement Si on change la pièce A chaque étape Donc ce serait une autre expérience Et un autre exo Mais si à chaque fois Avant de relancer la pièce Avant de relancer Mon Mon Avant de relancer Ma pièce Je rechoisis ma pièce Hoisard A chaque tirage J'ai bien Ça c'était mon calcul De tout à l'heure Le problème C'est que maintenant Ça ce n'est pas vrai On ne choisit la pièce Qu'une fois pour toutes Donc je ne peux pas Juste conditionner L'événement fk Par rapport à p0 C'est toute l'intersection Pour k égale 1 Jusque n Des fk Que je dois conditionner C'est tout cet événement là Donc c'est à cet événement là Que je dois appliquer Ma fpt Avant de parler d'indépendance Et de faire du calcul Donc je refais ma fpt Sur les 3 pièces Pour cet événement là Est-ce que ça ça te va C'est juste J'applique une formule Qui fait la priorité Suivant p0 De l'intersection Pour k égale 1 N Des fk Je vois priorité De faire p0 Plus La même chose En p1 Plus La même chose En p2 Est-ce que ça ça te va Naomi Juste au moins Cette partie là Le fait que ma Mon calcul d'avant N'allait pas Et que maintenant Je suis obligé de faire La prova totale Sur cette intersection là Et maintenant Je ferai le calcul Ok Maintenant Deuxième partie du calcul Avant d'attaquer la troisième Je sépare ce qui se passe Là devant De ce qui se passe derrière Parce que ce qui se passe derrière Est plus simple La pièce p1 Ne fait que des piles Donc l'événement Ne faire que des faces Il est de probabilité 0 Donc ça ça fait du 0 fois 1 tiers La pièce P2 Ne ne fait que des faces Donc l'intersection De toutes les faces La probabilité de l'intersection De toutes les faces Donc la probabilité conditionnelle Fait 1 Je me retrouve avec du 1 fois 1 tiers Maintenant cette probabilité là Ça ça fait du 1 tiers Et je me retrouve avec la probabilité Sachant qu'on a la pièce p0 De faire ça Maintenant puisque la pièce p0 Est équilibrée Cette intersection là Je la gère par Indépendance Ça devient le produit Pour k égale 1 à n De la probabilité Sachant qu'on est sous p0 De faire fk Faut 1 tiers derrière Enfin 1 tiers n'étant pas dans le chelot Plus 1 tiers En fin de calcul Ce produit Bah c'est du 1 demi Que je fais une fois Donc c'est du 1 demi puissance n Faut 1 tiers Plus 1 tiers Et maintenant c'est juste Une histoire de limite Il n'y a pas de truc Qui tend vers 1 ici 1 demi puissance n Quand n'est pas vers plus l'infini Ça tend vers 0 Donc ça ça tend vers du 0 Faut 1 tiers Plus 1 tiers Et on a bien le fameux 1 tiers Qu'on devait avoir Comme limite finale De l'exercice Est-ce que ça te va Ça maintenant Est-ce que ça va aux autres aussi Je vais refaire une deuxième fois Pour être un peu plus clair là-dessus Mais ça montre quelque chose Ces événements fk Ils étaient mal choisis J'ai appris les événements De l'énoncé Ils étaient mal choisis Et ça amène à des calculs Un petit peu plus compliqués Pour nous Et on va voir Qu'en choisissant des bons événements Déjà On a la réponse dans le sujet Et on va retomber Sur notre en gros Sur notre 1 moins De tout à l'heure Et on va pouvoir faire Des calculs un peu plus simple Alors Allons-y On ne peut pas passer Par le complémentaire Bien sûr que si Justement Alors Si C'est exactement C'est exactement Ce qu'on a fait Quand on a fait Du 1 moins L'autre fois Ne jamais faire Enfin ne faire que des passes C'est faire pile au moins une fois Donc c'est faire La somme des probabilités Que la variable x Fasse de 1 jusqu'à Plus l'infiniment Et 1 moins Donc si si Ce qu'on a fait l'autre fois C'est ça Alors comment on peut reprendre Le même calcul Un petit peu différemment Avec une autre notion D'énoncé Enfin de De variable Qui peut nous aider Mince J'ai effacé mon énoncé Du coup je vais le reprendre Excusez-moi Il est là Hop Copier Je le remets Excusez-moi Hop Alors Voilà Un meilleur choix D'événements Pour pouvoir faire des choses Inclus Ou Autres Moi je n'ai pas utilisé Les événements FK Et ça revient un peu A la décomposition Que disait Naomi On va refaire du B Quand on avait du A Ou des choses comme ça Et c'est pour ça Que ça dépendra des énoncés Comment ils sont posés Ou comment on pose des événements Mais moi je vais créer L'événement Je vais lui donner un nom JK Mon événement JK C'est Les K Premier Tirage Ont donné Face Voilà Donc si on note JK Cet événement là Maintenant il y a une grosse différence Par rapport à tout à l'heure C'est que l'événement JK Plus 1 Devient Les K plus 1 Premier tirage Ont donné face Et pour que Pour qu'on ait K plus 1 Premier tirage Qui donne face Il faut Nécessairement Que l'on ait déjà fait K Tirage Qui donne face Avant C'est à dire Si j'ai mon événement JK Qui est ici J'ai clairement JK plus 1 Qui est Inclu On a une décroissance Donc en considérant Ces événements là J'ai bien JK plus 1 Qui est inclus Dans JK Maintenant On est bien d'accord Avec mon raisonnement Bi tout à l'heure Mon événement A Ça devient L'intersection Des JK Mais l'intersection D'une suite décroissante D'événements Et maintenant Donc la probabilité De l'événement A Je peux le voir Justement Comme la limite Quand N tend vers Plus l'infini De l'événement De la probabilité De JK Et donc Il ne me reste plus Qu'à calculer La probabilité de JK Qui est la même chose Que le calcul De tout à l'heure Mais je le vois Directement Je le vois Mon événement JK Et c'est clairement Et vous voyez l'erreur Maintenant Je vais devoir Clairement séparer Comme je viens De le faire à l'instant Mais je vais devoir Séparer Mon événement JK Selon sur Quelle pièce Je suis Et je ne peux pas Faire l'erreur Que j'ai commise Tout à l'heure Parce qu'il n'y a pas D'intersection Pour le moment JK J'ai caché L'intersection A l'intérieur de JK Mais c'est clairement Sur l'événement JK Que je veux faire La FTT Et c'est après Selon la pièce Que j'avais Mes intersections Donc c'est comme ça Que je me suis rendu compte De mon erreur Et que je me suis corrigé Tout à l'heure C'est parce que la bonne Façon de faire N'est pas de passer Par les événements FK Mais de passer Par les événements Qui donnent Les K Premiers tir Et comme ça On a un événement Plus simple Qui nous permet Qui nous permet D'appliquer Le théorème De la limite monotone Dans le cas Plus classique Mais voilà Voilà un exercice Et un sujet Qui peut Qu'on savait déjà Gérer avant Vous pouvez aller revoir Le corrigé De l'exercice 12 Il est en vidéo En ligne Dans les archives On savait déjà Le faire avant Surtout quand il y a Des variables aléatoires Ces événements là Ça va être des événements De bord De variables aléatoires Donc vous pourrez Toujours les calculer Par complémentarité En faisant du 1- Mais quand on a Des événements Ou des exercices Un tout petit peu différents Maintenant on a Un nouvel outil À notre art Qui est Le théorème De la limite monotone Et le théorème De la limite monotone Il vaut mieux Le manipuler Pour avoir des choses Plus simples Il vaut mieux Le manipuler Dans le cas Croissant ou décroissant Quand on vous donne Soit des bons événements Soit quand vous Vous créez Les bons événements Quand ils ne vous sont pas donnés Quand ils ne vous sont pas donnés Comme ici J'ai utilisé les FK Il faut adapter Il faut être clair Il ne faut pas Se tromper Je n'ai pas envie De remener les calculs Vu que je l'ai déjà fait Deux fois Et que c'est déjà fait Je préfère faire D'autres exercices Avec vous Mais est-ce que ça vous va Sur l'idée De comment on peut Retransformer Un événement Qui était donné Sous forme Il est donné C'était FK Et comment moi Je l'ai recréé En une suite décroissante Est-ce que ça vous va Sur le concept de Ah oui on peut faire ça En fait c'est tout bête J'ai recréé mes JK Comme l'intersection Des FI Est-ce que ça vous va Ou pas Est-ce qu'on peut Retenter un autre exercice Ou justement C'est juste pour changer De concept Et dénoncer Pour vous voyez D'autres choses Ce sera peut-être Plus clair maintenant Qu'on a bien tourné Sur un exercice Pour en faire d'autres Alors là par contre Je vais plutôt me baser Sur les exercices Du chapitre en cours Du chapitre que je vous ai Mis en ligne hier Il y en a plusieurs Il y a des exercices Ou il y a des calculs Intermédiaires Qu'on a déjà fait Et alors Hop Je vais prendre ça On va quand même Commencer par l'exercice 2 Il est où l'exercice 1 D'ailleurs Bon oui c'est bon C'est l'exercice 1 Il n'est pas très 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 malin On va faire l'exercice 2 Alors j'efface tout ça Et bon L'énoncé est un peu long Parce que j'ai la partie du milieu Je ne l'ai pas couplé Ce truc là Mais c'est juste Pour qu'on ait globalement L'énoncé Donc on a une boule Une urne qui contient N-1 blanche Et 1 noire On tire Indéfiniment Avec remise Et de façon indépendante Une boule au hasard de l'urne Et on va vous donner Des événements AK C'est on tire la boule noire Au quaième lancé Et on a l'événement BK La boule noire N'a pas été tirée Une seule fois Sur les 4 premiers lancés Et notre but Alors regardez bien Il y a Les 2 premières questions En fait Ce sont des questions De probas finis Complètement finis Les 2 dernières questions Ici Ce sont des questions De probas Infinis Calculer la probabilité De tirer au moins Une fois la boule noire C'est au cours De l'ensemble Des événements On veut savoir Si on a tiré Une fois la boule noire Et le dernier Qui est la probabilité De ne jamais tirer La boule noire C'est aussi 2 événements En probas infinis Donc c'est pour ça aussi Ces probas infinis Ça ne vous fera pas Vous tombez tout le temps Même dans des expériences Comme celle-ci Qui sont clairement infinies Ce n'est qu'une question Les probas infinis Ici il y en a 2 Mais en gros Si vous comprenez vite fait Les 2 questions qui sont là Entre la question 3 Et la question 4 Il y a juste un petit passage Au complémentaire Donc il n'y a rien de très méchant Bref il y a une grosse question De probas infinis Dans cet exercice Le reste C'est de Construire des événements Et de faire des probas infinis Et de se ramener A des probas finis En intermédiaire Pour faire des calculs De probas infinis Alors Regardez Cet exercice là Il est déjà très très bien En lui même J'ai ressorti D'un sujet Je pense pas même Mais je sais plus lequel Regardez Ces 2 types d'événements AK L'événement C'est on tire la boule noire Au cahier de lancée BK C'est la boule noire N'a pas été tirée Une seule fois Sur les 4 premiers lancés J'ai une question Pour vous Ouais donc déjà Il y a la première question Qui est là Mais même avant ça Avant de répondre Justine Tu dis que les BK C'est l'intersection Des Aïbars Ouais On va ressembler A quelque chose comme ça Avant même de parler de ça Juste une question Juste morale Pour vous Comprenez à peu près Cette notion d'événement Croissante Décroissante Quelconque D'après vous La suite des AK Et la suite des BK Est-ce que c'est une suite J'ai envie de dire Quelconque Si elles n'ont pas de relation Les uns avec les autres Croissante Ou décroissante Et pareil Quelconque Pour les BK Croissante Ou décroissante C'est-à-dire Ces événements AK Ils sont choisis Pour être comment ? Est-ce qu'ils sont choisis Pour être Plus ou moins En gros la question C'est Est-ce qu'on a Un dessin Avec A1 A2 Ou un dessin Avec A1 A2 Et un troisième dessin Ce serait celui-là Et pareil pour les BK Justine Tu dis AK Quelconque Et BK Plus 1 Inclu dans BK Oui je suis d'accord Avec toi Donc B c'est décroissant Exactement Naomi C'est exactement ça La suite des BK Et décroissante C'est pas très grave Pour les majuscules Les autres Est-ce que ça vous va ? Je veux vraiment Que vous voyez ça Donc en fait Clairement Je vous le dis Mais l'événement BK Dans cet exo Il est fait Pour vous amener Vers un théorème De la limite Conotone plus simple Donc c'est une notation Du sujet Qui vous est amené C'est une notation Plus compliquée A comprendre Que AK Mais qui vous est amené Parce qu'elle sera Très utile Pour Pour appliquer Du théorème De la limite Donc les BK Sont des suites Décroissantes Alors Léa T'as pas compris Quoi ? Le fait que les BK Soient décroissants Ou le fait que les AK Soient quelconque Ou les deux ? Les deux Ok Ah bah justement C'était le but aussi De changer d'un exercice Parce que quand on pense Avoir compris sur un thème Enfin C'est pour ça que c'est bien D'avoir D'avoir un truc là-dessus Alors Donc c'est une question Toute bête Euh Oui je sais Que Naomi et Justine Vont vite Mais C'est pour ça aussi Que je vous demande Si les autres Ça vous va aussi Euh Mais Il faut aussi Qu'elle réponde Enfin Qu'elle voit Comment ça marche Léa Juste Donc AK C'est On tire la boule noire Au quaième lancé Donc juste un Un raisonnement Sur les premiers Pour comprendre La question c'est Comment vont se emboîter Ces événements A 1 et à 2 Quel est le lien Pour toi Y a-t-il un lien Obligatoire Entre le fait D'avoir tiré la boule noire Au premier lancé Et le fait D'avoir tiré la boule noire Au second lancé Ou est-ce que Le fait d'avoir réalisé Un n'en fait pas Sur l'autre En gros Est-ce que ça a de l'influence Ou pas Le fait d'avoir Vraiment C'est influence Oui ou non Sur le fait Qu'avoir tiré la boule noire Au premier lancé Et a une influence Sur le fait D'avoir tiré la boule noire Au second lancé Alors tu dis Qu'il y a de l'influence Alors justement Là par contre Je ne suis pas d'accord Mais c'est une information Du sujet Qui fait que je ne suis pas d'accord Les boules ici Sont tirées Avec remise Comme les boules sont tirées Avec remise Est-ce que le fait Qu'il n'y a pas d'obligation Donc le fait Qu'il n'y a pas d'obligation Si je reprends mon dessin C'est qu'on ne peut pas être Dans un de ces deux états là Pour être dans un de ces deux états là-haut C'est le fait Qu'il y ait obligation D'avoir fait quelque chose Pour faire le suivant Est-ce que vous êtes d'accord Maintenant sur ce principe là Donc si vous êtes d'accord Sur ce principe là Il ne reste plus que deux choses A voir Et c'est avoir toujours Avec cette notion D'influence et d'indépendance Est-ce que A1 et A2 sont comme ça Ou est-ce qu'ils sont disjoints Alors le fait Qu'ils sont disjoints Justement Le fait qu'il n'y ait pas d'influence Ça n'est pas possible non plus Parce que Sinon il y aurait de l'influence Ça voudrait dire Le fait d'avoir fait l'un M'empêche de faire l'autre Donc clairement On est dans un cas Quelconque C'est ce que j'appelle Le cas quelconque ici Où A1 et A2 Ont une intersection en commun Mais ne sont pas Ni incluses les uns dans les autres On est bien d'accord Que si on est dans le cas quelconque C'est Ce serait le théorème Le deuxième théorème De la limite monotone Qui se fait avec des unions Et des intersections Est-ce que vous êtes d'accord Les trois autres pour ça Il y a une question De Zubir entre deux Ça veut dire que Pour qu'il y ait une inclusion Des événements Il faut qu'ils soient indépendants Alors justement Oui Alors justement Oui Oui Des événements Inclus les uns dans les autres Zubir sont clairement Dépendants Alors c'est plutôt l'inverse C'est pas Il faut qu'ils soient dépendants Mais pour qu'il y ait des inclusions Il faut clairement Qu'il y ait de la dépendance Ah pardon Je vais être clair Je vais me poser 10 secondes Et pas parler plus vite Que Donc Si des événements Sont Alors je vais refaire un dessin Si deux événements A bar fois la probabilité de B Donc ces événements Ne peuvent pas être indépendants Donc c'est une très bonne remarque Zubir Des événements Inclus les uns dans les autres Sont forcément dépendants Mais par contre On peut avoir des événements Dépendants Mais qui ne sont pas inclus Les uns dans les autres Donc les événements Inclus les uns dans les autres Sont un cas particulier D'événements dépendants Est-ce que ça te va ? Ça clarifie ton idée Mais elle est vraiment C'est vraiment ça C'est vraiment une très bonne remarque Léa Antoine C'est bon aussi De votre côté Sur ce que je viens d'expliquer Que ces deux événements A1 et A2 Sont quelconques Les uns pour les autres 1 et A2 peuvent arriver Et l'un n'a pas d'influence Sur l'autre Alors il n'y a pas De partie commune Alors justement Si il y a une partie commune C'est pas ce raisonnement là Lucas Parce que s'il n'avait pas De partie commune Le fait de faire l'un Tu saurais Que tu ne pourrais pas Faire l'autre C'est comme si je te disais Il n'y a que 3 météos Soleil Grille Pluie Et je te dis Bah maintenant il pleut Tu sais qu'il ne peut pas Faire de soleil Donc ce sont clairement Des événements disjoints Et le fait d'être dans un état T'empêche d'être dans l'autre Donc il faut qu'ils aient Une partie commune Pour que ce soit vraiment indépendant Alors ça aussi C'est C'est un autre cas particulier Et deux événements disjoints Sont forcément dépendants Parce que deux événements disjoints Si vous savez que vous êtes dans l'un Vous ne pouvez pas être dans l'autre Donc le principe même De l'indépendance Fait qu'on est forcément Dans cette situation là On est forcément Dans la situation Que je suis en train D'encadrer maintenant A l'écran Pour toi Il ne devrait même pas Y avoir une intersection Antoine Bah justement si Le fait d'avoir tiré Il y a remise Il y a remise Antoine Entre les tirages Donc imagine Ta boule noire Tu la remets Après l'avoir tiré Donc si tu as tiré La boule noire La première fois Rien ne t'empêche De la retirer La seconde fois Il y a clairement Une intersection Non nulle entre les deux C'est parce qu'il y a remise Il n'y aurait pas remise Je suis d'accord Avec toi Antoine Que ce serait 10 juin C'est bon aussi Pour C'est bon Ok Ok pour les AK Maintenant Je ne sais pas Est-ce que j'avais fait Une deuxième page Non bien sûr J'ai été bête Je n'ai pas fait Une deuxième page Par contre je peux peut-être Encore faire Voilà je peux peut-être Remettre Maintenant revenons Sur les BK Mes événements BK La boule noire N'a pas été tirée Une seule fois Sur les 4 premiers lancés Donc imaginez B1 Ca veut dire Je n'ai pas tiré Je n'ai pas fait J'ai pas fait N1 L'événement B2 C'est je n'ai pas tiré La boule noire Au premier lancé Et je n'ai pas tiré La boule noire Au deuxième lancé Là maintenant Vous avez ça Et pareil je continue B3 C'est je n'ai pas tiré La boule noire Au premier lancé Je n'ai pas tiré La boule noire Au deuxième lancé Je n'ai pas tiré La boule noire Au troisième lancé Qu'est-ce que vous pouvez dire Qu'est-ce que Est-ce que là Clairement Est-ce que c'est indépendant Enfin est-ce que Ou est-ce que c'est Dans quelle situation on est Est-ce qu'il y a De l'inclusion Dans quel sens Là il y a clairement Une influence Vous ne pouvez pas Est-ce que vous êtes d'accord Sur le Alors clairement Il y a de l'influence Et plus précisément que ça Cet événement là Ne peut pas se passer Si celui là N'a pas déjà eu lieu Est-ce que vous êtes d'accord Que Il faut forcément Qu'on ait fait B1 Pour pouvoir faire B2 Il faut forcément Qu'on ait fait B2 Pour pouvoir faire B3 Si vous comprenez Cette notion d'événement là Vous comprenez quelque chose C'est que Puisqu'il faut Nécessairement Avoir fait B1 Pour faire B2 C'est que forcément B2 est plus petit que B1 Donc B2 Il est là dedans Et puisqu'il faut Avoir fait B2 Pour réaliser B3 C'est que B3 Il est là dedans En comprenant ça Vous comprenez Que vous êtes en train De créer une suite D'événements Où BK plus 1 Est inclus dans BK Cette suite est décroissante Est-ce que ça vous va Ça aussi Maintenant sur les BK Et c'est clairement Parce qu'il y a influence L'un est obligé D'être inclus dans l'autre Du coup Maintenant qu'on a créé Une suite de décroissante Si notre but final Et c'est pas le but Des questions intermédiaires On va le voir Mais si notre but final C'est de faire du théorème De la léglise monotone Là c'est plutôt D'appliquer Dans le théorème rouge Le deuxième cas Pour la décroissance Pour une intersection En cas décroissant Ok Oui c'est ça La règle C'est une définition De logique Cette notion D'événements Croissant décroissant Je dois vous parler Du cas BK plus 1 Inclu dans BK Ce mot décroissant Est un mot de vocabulaire Non officiel Lucas Mais qui est utilisé Par tous les profs de maths Non officiel A votre programme Mais c'est vraiment Une notion A bien comprendre BK plus 1 Inclu dans BK On voudrait parler De décroissance Parce que la proba décroît Vu qu'elle est inclue Dans les autres La suite des probas décroît Et si on parle De théorème De la limite monotone C'est parce que La suite des probas Est donc une suite De nombre compris Entre 0 et 1 Décroissante Donc c'est une suite convergente C'est le théorème De la limite monotone Sur les suites Est-ce qu'à chaque fois Il y a une suite d'événements On peut passer par ce théorème Ben si on demande Une proba En fait là La question n'est pas Est-ce qu'on peut utiliser Le théorème Zoubir C'est est-ce qu'il y a besoin D'utiliser Si tes questions Portent sur des suites Finies d'événements Ce théorème N'a aucune utilité Si mon exos Arrête à la question 2 Ce théorème Ne te sert strictement A rien Ce théorème Ne sert que Dès qu'on te demande Une proba Qui se fait Sur un nombre De tirage infini Donc vraiment Sur un nombre De tirage infini Comme Est-ce que je vais Au moins tirer Une fois la boule noire Enfin Ça c'est clairement Sur l'ensemble D'un nombre infini De tirage Si tu te demandes Est-ce que je vais Tirer la boule noire Sur 100 tirages Ça c'est pas Ça n'a rien à voir Avec le théorème Ce sont des probas Finis Est-ce que t'es d'accord Avec ça aussi Je veux dire Je prends ce Où pour un oui Ok Bon Est-ce que ça va A peu près Pour dégrossir Mon concept Des événements Croissants Décroissants On va voir Comment on va s'en servir On va voir Comment le sujet Nous y amène Mais au moins On comprend A peu mieux Cette construction Du sujet Allons-y Pour répondre aux questions Donc on vous demande D'écrire Une égalité D'événements Impliquant Les BK Et les AI Pourri Allant de 1 Jusqu'à 4 Et en déduire La probabilité De BK Donc Maintenant Je vais effacer Mon énoncé Je ne vais plus garder Que les questions Dans un coin de la page Et on va repartir Sur ça Donc hop Ça va me permettre De gagner un peu de place Je repars Là-dedans Je repars Ici Je remets ça En haut de la page Voilà Et Allons-y Pour répondre aux questions De cet exo Et le finir Alors Donc écrire une égalité D'événements Dédéca Je rappelle que AI C'est Tirer la boule noire Au deuxième tirage Tirer N Au IM tirage Et BK C'est Ne pas Faire N Sur 4 tirages Alors clairement Comme il y en a un C'est tirer du noir Et l'autre C'est ne pas en faire Il y a clairement Un lien De passage Ou complémentaire Entre les deux Donc il y a clairement Plutôt un cas Non pas avec les BK Et les AI Mais plutôt Les BK Et les AI Alors ne pas faire N sur 4 tirages C'est bien Donc au premier Donc l'événement BK C'est clairement faire Donc c'est clairement faire A1 bar Je ne tire pas la noire Au premier tirage Alors je vais le mal le faire Mais c'est juste pour l'expliquer Et ne pas faire noir Au deuxième tirage Et ne pas faire noir Au troisième tirage Et Et on va jusque Et ne pas faire noir Au K1 tirage Bon ça c'est pas des bonnes maths C'est juste pour Pour faire comprendre Cette notion de E On est bien d'accord Ce ne sont pas des O Que je mets entre les deux Mais des E Donc BK devient Du A1 bar Inter A2 bar Inter Jusqu'à du AK bar Ça devient donc L'intersection Pour I égale 1 Jusqu'à K Des AI bar Si je l'écris comme ça Tiens et si je reparle De mes lois de Morgan Hier Avec lequel Je vous ai un peu Tordu l'esprit Pour faire le complémentaire Ne pas faire noir Sur 4 tirages C'est 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 le contraire Ne pas faire de noir Sur 4 tirages C'est le contraire De faire au moins Alors c'est pas pareil Que Union B Mais ça L'intersection Des AI bar On peut voir ça Comme le contraire De l'union Des AI Si j'applique Mais Voilà C'est ça Avec une barre en plus Si j'applique Mais ce que je vous avais rappelé Lois de Morgan Hier C'est juste Voilà Vous pouvez le voir comme ça C'est quoi Ne pas tirer de noir Sur 4 tirages C'est le contraire De J'en ai fait au moins Une à un moment donné Alors ça ne va pas jusqu'à N Pardon Ça va jusqu'à K Mais c'est le contraire De J'ai au moins fait une noire À un moment donné Donc ça Ça va nous permettre De l'un ou l'autre Ça Il vous demande du coup D'en déduire D'en déduire La probabilité de BK Alors Maintenant La probabilité de BK On va plutôt le voir Comme la première version C'est ce qui me paraît Le plus logique C'était juste pour vous faire C'était juste un petit crochet Donc c'est la probabilité De l'intersection Pour I égale 1 à K Des Aibars Maintenant On a une probabilité De l'intersection A calculer Deux méthodes Soit c'est de l'indépendance Soit c'est les probes à composer Ici Puisqu'on a des tirages Avec remise L'urne ne change pas De composition C'est indépendant Donc puisque c'est de l'indépendance C'est encore une fois Du produit Pour I égale 1 à K Des probabilités De Aibars Probabilité de Aibars Aibars C'est ne pas tirer La boule noire Il n'y a qu'une seule noire Donc ça c'est du dénombrement A un pas Pour I égale 1 à K Ne pas tirer la boule noire On a un succès Dès qu'on tire une blanche Il y a N moins une blanche Parmi N boules dans Lyon Donc ça ça fait le produit Pour I égale 1 à K Des N moins 1 sur N Ça c'est le dénombrement Que je veux que vous sachiez faire Le dénombrement à un pas Est-ce que ça va pour tout le monde Ce N moins 1 sur N Faire Aibars Avoir un succès Pour l'événement Aibars C'est tirer une boule blanche Il y a N moins une boule blanche Dans l'urne Donc il y a N moins un succès Pour N boules Maintenant qu'on a ça Ce N moins 1 sur N Ne dépend pas de K Enfin pardon Il ne dépend pas de I Puisqu'il ne dépend pas de I Il peut sortir du produit Ça devient du N moins 1 sur N A la puissance K Donc la probabilité de BK C'est du N moins 1 sur N A la puissance K Donc voilà pour cette première question De la probabilité de BK Ensuite On vous demande derrière De calculer la probabilité de CK L'événement Donc là tout ça c'était la question 1 J'ai oublié encore une fois De séparer ma couche en 2 Donc je vais devoir effacer et remettre La question 2 C'est calculer la probabilité de CK La boule noire retirée Pour la première fois Au Cahier de lancé Je ne vais pas préciser K Je vais mettre quand même Que K supérieur ou égal à 1 Sinon ça n'a pas beaucoup de sens Donc faisons la question 2 Et la question 2 Je vais la tacler Avec des choses Qu'on a déjà faites Très très vite Donc j'efface mon tableau Ça vous va si j'efface le tableau ? C'est bon Allons-y La question 2 Calculer la probabilité de CK La boule noire retirée Pour la première fois Au Cahier de lancé Je n'ai pas envie De faire le moindre cours de proba Le moindre calcul de proba Je veux du cours Vous devez connaître De tête La probabilité de CK Allez Justine Tu le vois venir Alors justement C'est à préciser C'est une loi de référence La boule noire Et tirée pour la première fois Au Cahier de lancé C'est une loi de premier succès Une loi de premier succès C'est la loi géométrique Il nous reste juste A déterminer une seule chose Quel est le paramètre De cette géométrie Donc ça C'est bien une loi De premier succès Donc ça C'est une loi géométrique Le fait de faire ça Au Cahier de tirage CK est inclus dans AK Oui Là Lucas Ça ne va pas nous aider A répondre à la question Mais tout à fait d'accord avec toi CK est un cas particulier De AK Donc clairement CK il est inclus dans AK Pour faire CK Il faut déjà avoir tiré Au moins la boule Noire au Cahier de tirage Et pour être CK Il faudrait que ce soit La première fois Qu'on le défait Donc c'est clairement Inclu dans l'autre Très C'est une très bonne remarque Alors Justine Tu dis du N-1 sur N Pour la probabilité de succès Je ne suis pas d'accord avec vous Justine et Naomi Le succès C'est de tirer la boule noire Je me suis beaucoup plus d'accord Avec ce que dit Antoine Si le succès C'est de tirer la boule noire La boule noire Le nombre de succès Il n'y en a qu'une dans l'urne Et il y a N boules au total Dans l'urne Donc c'est une loi géométrique De paramètre 1 sur N Donc la probabilité de CK C'est de réussir un tirage Un succès Pour la première fois Au Kème tirage Pour une loi géométrique Donc de paramètre 1 sur N Qui est l'équivalent de notre P Pour la loi géométrique Donc ça normalement Ça ferait du P 1 moins P Puissance K moins 1 Ce qui avec nos notations Deviendrait du 1 sur N N moins 1 sur N Puissance K moins 1 Voilà pour cette question 2 Alors on va arriver à la question 3 Qu'on peut gérer De plein de façons différentes Cette question 3 Et qui va être notre question Du théorème de Halimic-Monotone Calculer la probabilité De tirer au moins une fois La boule noire Au cours de l'expérience Il y a deux façons De traiter ça En fait Les questions 3 et 4 On peut les tirer en même Enfin en fait J'aurais même dû les mettre Dans la même question J'aurais dû les mettre Calculer cette probabilité là Et celle-ci Parce que vous allez voir C'est un peu le but C'est qu'on peut C'est qu'on peut faire les choses Dans un sens ou dans l'autre Ça dépend de comment vous voulez Décrire vos événements Donc on a des AK On a des BK Et des CK Je vais appeler ça L'événement L Et ça l'événement M Juste pour Sur K lancé Non Alors là maintenant Justement Lucas Maintenant c'est sur Une infinité de lancés Quelle est la probabilité De tirer au moins une fois La boule noire Sur une infinité de lancés Calculer la probabilité De ne jamais tirer La boule noire Sur l'infinité de lancés Alors clairement Entre mon événement L Et mon événement M Il y a clairement un lien Que j'espère que vous voyez tous C'est justement pour dire Qu'on peut faire l'un Ou qu'on peut faire l'autre La probabilité de L Vous voyez de faire Au moins une boule noire C'est 1 moins la probabilité de M C'est à dire Soit on a jamais tiré C'est une autre façon de le dire M-L Ça fait oméga Et M inter L C'est 10 juin C'est un système complet D'événements si vous voulez Soit on a au moins tiré Une fois la boule noire Soit on a là Jamais tiré Oui mais non c'est bien ça C'est qu'ils sont complémentaires Je n'avais pas vu passer ton message Mais c'était ça Ces deux événements sont clairement complémentaires Du coup il faut savoir Calculer l'un Si vous avez calculé l'un Vous calculerez l'autre Et réciproquement Alors je vais plutôt moi Commencer par calculer La probabilité de M Parce que ça a plutôt à voir Avec ce que je voulais essayer De vous faire décortiquer Dans cet exercice là La probabilité de l'événement M C'est la probabilité De ne jamais tirer la boule noire Je rappelle que BK C'était la probabilité de Enfin l'événement BK C'était de ne jamais avoir tiré la noire Sur les 4 premiers tirages Donc la probabilité de M C'est aussi la probabilité De l'intersection Pour K appartenant à N Des BK C'est donc une application Du théorème de la limite monotone Pour les BK Dans le cas On l'avait dit tout à l'heure Les BK sont décroissants C'est donc la limite Quand K tend vers Plus l'infini De la probabilité de BK C'est donc la limite Quand K tend vers Plus l'infini De N-1 sur N Puissance K Donc la probabilité de M Alors attention Toujours vos paramètres Et vos variables Qu'est-ce qui tend vers Plus l'infini ? C'est K Ce qui tend vers Plus l'infini C'est K N-1 sur N N'est qu'un paramètre De l'NC Mais ne varie pas Donc votre limite Ne dépend pas De la variable En haut et en bas Ça ne dépend que par en haut En bas J'ai bien un nombre N-1 sur N Qui est strictement Plus petit que 1 Et strictement positif Donc la limite De ce truc-là Quand K tend vers Plus l'infini Il n'y a aucun doute Là-dessus Ça fait 0 Donc la probabilité De M fait 0 Et c'est donc La probabilité de L Enfin c'est donc La probabilité de L Fait 1 Et on a appliqué Le cas de la limite Monotone décroissante Alors Maintenant Regardez juste une chose Qu'on va voir On aura fini le cours Là-dessus Derrière J'ai commencé par M Et donc forcément Je peux avoir L Par complémentaire On a aussi trouvé En question 2 Et c'est aussi pour ça Qu'elle est là Cette question 2 C'est pour vous montrer Vraiment Qu'on peut vous envoyer Dans toutes les directions Possibles On vous a fait calculer La probabilité de CK Qui était la boule noire Et tirée pour la première fois Au cas YM lancé On n'en a pas parlé Mais qu'est-ce que vous pouvez me dire De CK Et de CK plus 1 Ils sont inclus Ils sont quelconques Ils sont quelque chose CK et CK plus 1 Alors Naomi Très très bien Très 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 bien Ils sont incompatibles Ils sont disjoints On ne peut pas à la fois Avoir que la première boule noire tirée Arrive au cas YM lancé Et que la première boule noire tirée Arrive au cas plus 1M lancé Donc ces deux événements là Sont disjoints Ok Maintenant Qu'on a compris ça Je me permets d'effacer le tableau Pour non pas me concentrer Sur le calcul De la probabilité de M Mais je vais plutôt me concentrer Sur le calcul De la probabilité de L J'efface Je remets l'énoncé La probabilité de L Du coup Donc L c'était Faire au moins une fois La boule noire Est-ce que maintenant Vous pouvez me Me décomposer L à partir des CK Qu'est-ce que ce serait Que L à partir des CK Faire au moins une fois La boule noire C'est pour ça que je vous ai mis Un autre type d'événement Donc BK Ça sert à calculer La probabilité de M Par théorème De la limite C'est CK bar C1 bar Inter CK Et Bar inter CK Vous me faites peur Avec vos CK bar Attention Alors justement Juste un truc Naomi qui a dit Que CK était incompatible Avec CK plus 1 Du coup Dans CK bar Notamment dans CK bar Il y a CK plus 1 Donc quand vous faites Le contraire de CK C'est pas de ne pas faire De noire C'est juste que la première noire Elle tombe à un autre lancé Que le Cayenne Donc attention à ça Le CK bar Ne fait pas Même Lucas aussi T'es d'accord aussi Que CK bar Fait pas ce que tu penses Ou alors C'est que j'ai pas compris Ce que t'as voulu dire Lucas Est-ce que tu vois bien Que C'est pas Enfin Que les CK bar C'est plus compliqué CK bar C'est pas Tirer N CK bar C'est pas Tirer N Je comprends pas ta question Si tu peux le dire oralement Lucas Parce que là J'ai du mal là-dessus Sinon Réexpliquer autrement Parce que j'arrive pas A comprendre ce que tu veux dire On ne tire jamais N En CK bar C'est quoi N Enfin C'est À la boule noire En CK bar Si alors justement Non Si tu veux Dans CK bar Ton événement N bar Ne jamais tirer N Ce que moi J'ai appelé M Il est un tout petit peu Inclu là-dedans Mais il y a d'autres événements Dans CK bar Si K par exemple C2 Imaginons que c'est 2 Bah dans C2 bar Tu as aussi C1 Parce que Dans le contraire D'avoir tiré pour la première fois La boule noire Au deuxième lancé Tu l'as peut-être tiré Au premier lancé Donc CK bar Est un événement Très 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 compliqué C'est tout ce que je voulais dire Alors Justine Tu réponds avec un calcul Tu dis 1 Moins tous les CK Non C'est juste Tout bête Non mais Je la tire ni au 1 Ni au 2 Ni au 3 Etc Ah voilà Ok L'intersection Ouais mais dans ce cas là Vous êtes encore en train de me décrire M Et non pas L L c'est l'événement qui est là Faire au moins une fois la boule noire Oui Qui veut parler à l'oral Vas-y Naomi Mais si Parce que depuis tout à l'heure On essaye de créer des intersections Des croissances Etc Mais si on fait de l'inverse Pour repartir sur une formule Comme on sait avant Genre on prend CK plus 1 bar Condition CK bar Inter CK moins 1 bar Inter Etc Etc Ça marche Ah oui Alors je suis d'accord avec toi Ne jamais tirer la boule noire C'est ne pas la tirer au 1er Ni au 2ème Ni au 3ème Etc Et on peut retrouver La probabilité de M Donc je suis d'accord avec vous Bah tiens On va tricher M c'est l'intersection De tous les CK bar Mais ok Si M c'est l'intersection De tous les CK bar Comme L c'est le contraire Comme M C'est L bar L c'est donc M bar C'est donc le contraire De l'intersection des CK bar Par Morgan Sans référence Voulue tellement C'est l'union Alors c'est l'intersection De tous les CK bar Donc ça devient L'union de tous les CK Oui c'est juste ça Que je voulais dire C'est l'union Pour K égale 1 Jusqu'à plus l'infini Des CK Sauf que ce qu'on va dire Et c'est pour vous montrer Que parfois Le théorème de la limite monotone Il n'y a même pas besoin De s'embêter vraiment avec A faire des unions Ou des intersections D'événements décroissantes Parce que si autant On peut le faire Pour l'événement M Avec un bon théorème De la limite monotone classique Ce qu'on vient de dire Sur tous les CK C'est que les CK C'étaient des éléments Qui étaient tous Disjoints Or la définition D'une proba C'est qu'une union disjoint Ça fait Une somme de proba Donc ça Ça devient la somme Des probabilités de CK On venait de dire Que ça c'était la somme Pour K égale 1 A plus l'infini Des 1 sur N N-1 sur N Puissance K Donc il ne suffit plus De faire cette somme Ça c'est la somme D'une géométrie Qui manque le premier terme On sort le 1 sur N Donc ça je dirais Que c'est la somme Pour K égale 0 A plus l'infini Des N-1 sur N Puissance K Moins le terme d'ordre 0 Qui valait 1 Et on peut calculer Cette somme Et on doit trouver Que cette proba Elle fait 1 Il n'y a aucun doute Là-dessus Mais on peut aussi Calculer ça Sans même passer Par théorème de la limite monotone Juste par des unions disjointes Donc ça c'est plutôt Ce qu'on aurait fait Avec notre loi géométrique C'est un peu Ce qu'on avait attaqué Sur l'exercice 12 Avant que je vous parle Du théorème de la limite monotone Donc on peut très bien Attaquer ces exercices De proba infini Avec nos connaissances d'avant Sur les supports De variables aléatoires En fait Mais c'est un peu ça Qu'on fait avec L'union des séquettes Donc voilà Pour cette dernière C'est réellement La dernière notion De probabilité En termes de calcul De proba de l'année On a encore un chapitre De proba Qui s'appelle Convergence des variables Et qui est plus De l'analyse Que des probas Ah oui C'était une puissance K-1 Pardon C'était une puissance K-1 Ah bah du coup Je dois décaler d'un cran Et ça va beaucoup mieux Comme c'est une puissance K-1 Je n'ai pas enlevé ça Et c'est beaucoup plus simple